Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on travaille le poivron, on va faire une poivronade. C'est une préparation à étaler sur des toasts de pain par exemple, mais on peut s'en servir comme base, même sur de la pizza par exemple, juste une pâte à pain avec de la poivronade étalée dessus, de la pâte feuilletée avec de la poivronade. En tout cas, aujourd'hui je vous montre comment on réalise la poivronade avec peu d'ingrédients, il y a de la feta notamment dedans, du parmesan ou du grain à padano, des pignons de pain, de l'huile d'olive, de l'ail, voilà, c'est que des saveurs du sud, vous allez vous régaler, c'est super facile à faire, vous pouvez le préparer à l'avance et le garder même plusieurs jours au réfrigérateur. La première étape super simple, vous prenez les poivrons, je viens de les rincer, vous les mettez entiers sur une feuille de papier alu comme ça, voilà, faites bien des petits bords avec le papier alu pour pas que le jus du poivron coule au fond de votre four et vous les enfournez à 180 degrés pour 30 à 40 minutes. Voilà, les poivrons sortent du four, vous les laissez bien refroidir avant de pouvoir enlever la peau, enlever l'épée par l'intérieur, on va simplement prélever la chair des poivrons, vous allez voir c'est un jeu d'enfant, la peau elle se décolle, vous pouvez à la sortie du four mettre les poivrons dans un sac plastique par exemple et bien fermer avec la vapeur, ça va être encore plus facile de décoller la peau. On va simplement, et vous pouvez les préparer même la veille, il n'y a pas de problème, regardez la peau c'est un jeu d'enfant, la peau elle se détache super facilement quand on les cuit au four comme ça et surtout la chair du poivron elle est légèrement caramélisée, c'est un peu sucré, c'est super bon comme ça et donc là tout simplement on pourrait les servir en filet, je vous disais avec de l'huile d'olive et de l'ail, moi j'adore ça sur des tranches de pain à l'apéro c'est canon ou alors là pour notre recette on va prélever la chair et la mixer avec le reste des ingrédients, voilà. Voilà on fait pareil avec le second poivron, regardez la peau elle colle même plus à la chair du poivron c'est trop facile. Quand vous coupez votre poivron comme ça en lamelles c'est une autre idée, vous mettez ça sur une tarte par exemple une tarte feuilletée avec des légumes et tout au four, enfin c'est canon canon canon. On va commencer par mettre le grana padano en morceaux dans le mixeur, je vais ajouter les pignons et je vais mixer l'ensemble. Voilà regardez j'ai mon parmesan qui est mixé avec les pignons, donc là c'est nickel. Je vais ajouter la feta émiettée, voilà vous prélevez un peu de feuilles de basilic, une bonne poignée, voilà j'ajoute le basilic également. On va mettre un tour de poivre, je mets un peu de fleur de sel, pas trop parce que le fromage est déjà salé. Voilà je vais mettre deux gousses d'ail dans cette recette, donc j'enlève la peau, j'enlève le germe, je prédécoupe mes gousses d'ail. De toute façon tout va être mixé, donc il n'y a pas de problème et je l'ajoute avec les ingrédients dans le mixeur. Alors je prends la peau autour du citron confit, je veux que la peau, la chair, elle ne m'intéresse pas trop dans la recette, voilà super et je l'ajoute également aux ingrédients. Ça c'est facultatif mais vraiment j'adore le citron confit avec le poivron. Je vais mettre le jus d'un demi citron, vous pouvez même mettre un peu de zeste aussi c'est pas mal. Et c'est parti on va mixer. Voilà alors qu'est ce qui donne la belle couleur à notre poivronade ? Les poivrons et bien on les ajoute maintenant c'est parti. Pas besoin de les précouper, on va tout mixer et on aura notre notre poivronade qui sera prête. On va ajouter également l'huile d'olive. Allez c'est parti pour l'huile d'olive et je mixe. Voilà on a la bonne texture pour la poivronade. Regardez, la jolie couleur, couleur corail. Petite astuce dans cette recette, vous pouvez remplacer les pignons par des amandes grillées par exemple, ça marche très bien aussi. Alors comme pour la tapenade que je vous ai déjà proposé, vous allez pouvoir conserver la poivronade dans un petit récipient au frigo par exemple, un pot de confiture que vous avez nettoyé. Et ça vous allez pouvoir la conserver une bonne semaine. N'hésitez pas à vous en servir après pour plein de recettes possibles. Je voulais vous montrer la texture de la poivronade une fois qu'elle a passé une nuit au frigo. Ça n'a plus rien à voir, ça s'étale. Regardez, voilà. Elle a épaissi à nouveau et vous allez pouvoir bien l'étaler sur les toasts de pain. C'est super bon. Là, on a le voyage des papilles en Provence. Il n'y a pas de problème avec la poivronade. Vous allez pouvoir utiliser la poivronade dans plein de plats différents, même dans une salade de pâte par exemple. Salade de pâte froide ou chaude, ça vous fait une super sauce bien crémeuse. Vous allez pouvoir l'utiliser tel quel à l'apéritif sur des toasts de pain. Vous mettez un bol avec la poivronade au milieu et chacun se sert sur des petits toasts de pain. On vient tremper dans la poivronade. C'est bien. N'hésitez pas aussi à mettre une ou deux grosses cuillères de poivronade dans votre préparation à cake salé. Ça peut donner beaucoup de goût et une jolie couleur. Également, sur un fond de pâte feuilletée par exemple, la poivronade, ça ira super bien pour faire une tarte aux légumes pour l'apéritif. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette recette et si vous comptez la tester à la maison. J'espère vraiment. Bon appétit à tous. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à Hervé Cuisine et activez les notifications. Allez, à très bientôt. Salut !